La campagne présidentielle suit avec Olivier Besancenot hier soir en meeting à Tours. Parmi les nombreux candidats d'extrême gauche, le représentant de la Ligue communiste révolutionnaire est pour l'instant le mieux placé dans les sondages. Et d'ici le premier tour, il va multiplier les réunions pour améliorer son score de 2002. Il avait séduit à l'époque plus de 4% des électeurs. Cécile Laronce et Alexandre Dupont. Hier soir, Olivier Besancenot était attendu à Tours pour son 26e meeting. La fatigue est là, mais quand on est candidat à l'élection présidentielle, on n'a pas vraiment le choix. Un peu d'humour et c'est reparti. Je m'empêche de partir. T'inquiète pas, quel départ, quel départ. D'habitude ça ne se passe jamais comme ça. C'est le, ça ne se passe jamais comme ça. Comme, infidèle, a pris le volant. Contre toute attente, le leader révolutionnaire lit le magazine Challenge. Je le lit exceptionnellement puisque c'est Ségolène Royal qui a accordé une interview. A 32 ans, c'est sa deuxième campagne présidentielle et certainement pas la dernière. Je ne me projette pas a priori comme l'éternel candidat d'extrême-gauche aux élections. Ce qui ne veut pas dire que j'imagine que je me retire de la vie politique comme d'autres. Je ne ferai pas ce coup-là. Moi, je pense que je serai militant un bout de temps parce que j'ai ça maintenant dans la peau et que j'ai envie de changer le monde. Il est 20h30, à Tours, 1300 militants sont au rendez-vous. D'entrée de jeu, Olivier Besancenot dénonce les dérives sécuritaires de la campagne présidentielle. Les questions sociales, elles sont tenaces dans ce pays. Elles se sont réinvitées parce qu'il y a de nouveau des salariés qui résistent au licenciement, qui militent pour une augmentation de revenus, parce que la banlieue, elle s'est réinvitée dans la campagne électorale, pas à Gare du Nord, mais depuis des mois déjà. Sans note, pendant une heure et demie, il tient son public en haleine. Il attaque vraiment les adversaires comme Sarkozy, qui sont les amis des patrons, comme on le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui vient des finances, d'abord quoi. Il est d'un milieu ouvrier. Entre 4 et 5% dans les sondages, à l'extrême gauche, Olivier Besancenot est le mieux placé. Il est 22h30, un dernier autographe avant de regagner Paris. Sur son agenda, encore 13 meetings jusqu'au 22 avril.